C'est le face-à-face de questions pour un champion ce soir entre Claude et Philippe. Bravo à tous les deux d'être arrivés jusqu'au face-à-face. Claude, vous jouez pour une deuxième victoire. Après celle d'hier avec nous, vous êtes donc à quatre marches. Philippe à cinq de notre cagnotte qui est ce soir à 10 900 euros. L'objectif, c'est 12 points. Le premier à 12 emporte. Pour le second, messieurs, ce soir, il y aura ceci. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 euros pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Peinture, sculpture, photo, art, vidéo. Avec les 100 œuvres d'art qu'il faut avoir vues et ce lot d'ouvrage, Larousse vous offre un panorama très complet sur la création artistique des 150 dernières années. Le plaisir de Claude, une question de botanique. Philippe, qu'est-ce que vous en faites ? Je laisse la main. Oh Claude, c'est pour vous. Il est sympa, Philippe. Attention, parfois un indice donne tout de suite la bonne réponse. Quelle est Claude ? Top, cette plante tropicale, subtropicale de la famille des graminées pouvant être atteinte par la maladie de Fidji. Je mesure jusqu'à 5 mètres de haut et ressemble à un roseau. Le bambou ? Ah non, non. Top, ayant de nombreuses feuilles longues et étroites, je suis formé d'une touffe de 5 à 20 tiges dressées et divisées toutes les 10 à 20 centimètres par des nœuds. plantes cultivées aux Antilles et à La Réunion pour extraire de sa tige une substance alimentaire de saveur douce. Oh oui, la canne à sucre. Ah oui, la canne à sucre. Mais Philippe, non ? La tige... Jusqu'à 5 mètres de haut, qui ressemble à un roseau. La canne à sucre. Voici une question dans votre poche de télévision, une question de télévision. Claude. Je prends. Quelle est cette top émission télévisée créée en 1976 par l'américain Jim Henson ? Les personnages apparaissent pour la première fois dans... Le Boupet de Chaud. Joli. Jim Henson. Jim Henson. Bravo. Oh ! Claude, 4 précieux points, mais Philippe à la main. Désormais, à la maison, vous jouez avec cette question animaux. Je prends la main. Quel est... Top ! Ce mammifère que les pêcheurs d'une région de mangroves du Bangladesh utilisent comme auxiliaire. Je creuse une tanière appelée Catiche. Animal de la famille des Mustélidés. Je suis adapté à la vie aquatique grâce à une queue épaisse à la base qui me sert de gouvernail. À des pattes palmées. Le castor. Pas le castor. Top et à de longues vibrisses. Ragonda. Non plus. Top utile dans les zones fangeuses pour repérer les poissons. Animal à la fourrure épaisse de la... La main passe. Top de la tribu des lutrinés. À l'outre. Lutriné, l'outre. Exactement. Bien joué. Philippe, un point. Attention, c'est du sport. C'est l'un des points forts de Philippe, mais c'est Claude qui a la main. Sport. Je laisse. Quel est ce top sportif français né en 1928 à Perpignan ? J'ai été sacré pour la première fois champion du monde dans ma discipline alors que je n'avais pas 19 ans. Ayant souvent été comparé à D'Artagnan, en raison de la pureté de mon style, j'étais quatre fois médaillé d'or olympique au Fleuret entre 1948 et 1956. Deux fois par équipe. Doriola. Oh, joli. Christian Doriola. Et Philippe, il revient bien dans le match qui maintenant a pour lui une question de musique. On laisse la main. Indice à la maison. Une main qui passe à Claude. Top. Chanson. Précédent le titre « Vénus des abribus » dans le premier album de mon interprète sorti en 1988. La phase B de mon 45 tours comprenait chanson d'amour pas finie et un dernier blues. Titre écrit par Didier Barbelivien et composé par François Bernheim. Je mets en scène une jeune fille naïve sous le charme d'un garçon cynique. Débutant en Paris, il joue avec mon cœur, il trisse avec ma vie. Je suis interprété par... Patricia Cass. Oui, Patricia Cass. Mademoiselle chante le blues ? Non. Non ? Je ne sais plus. Mon mec à moi. Patricia Cass, voix inimitable. Et Claude, que dites-vous d'une question de... C'est l'un de vos points forts. De géographie. Je comprends. Ok. Quel est ce... Top. Cet espace géographique dont le nom courant est employé au pluriel pour désigner une commune de l'Isère habitée par les Campanais. Je suis considéré en fonction de mon orientation. Pouvant être planté d'espèces d'arbres résistants à la sécheresse, à l'exemple du pain accroché, je suis privilégié dans les Alpes pour l'implantation des habitations versant exposé au soleil en montagne... La Drey ? Oui. Au contraire de Lubac, versant exposé au soleil en montagne. C'est pour ça que la question disait précédemment, privilégiée dans les Alpes pour l'implantation des habitations. Au contraire de Lubac qui exposait, lui, à l'ombre, bien sûr, la Drey. L'endroit où la Soulane était autant de bonnes réponses. Deux points pour Claude. Philippe, littérature. Je laisse la main. Quel est top ! Cet écrivain américain dont le premier roman, La Traversée de l'été, fut retrouvé en 2004, 20 ans après ma disparition. Je figure allongé sur un divan sur la photo de la couverture des domaines hantés, paru en 1948. Doté d'un esprit brillant, sarcastique, fréquentant les célébrités. J'ai connu un grand succès avec Petit déjeuner chez Tiffany. Ayant enquêté pendant plus de 5 ans sur un fait divers pour écrire de sang froid. De sang froid. Ouais. Sang froid, gars. Troumane Capote. Exactement. Troumane Capote. Troumane Capote, en VO. Exactement. L'auteur de sang froid. Inspiré, on le sait, l'histoire est belle, l'histoire est forte, d'un fait divers. Claude, culture générale ? Oui, on prend. À la maison, avec nous, vous cherchez, grâce à cet indice, top 7 expression. Remontant au 17ème, Jean-Paul, un ancien mot tiré de l'italien Campo. Locution pittoresque, ayant donné son titre à un film avec Marlène Joberge, évoquait à l'origine l'idée de fuite loin du... La poudre d'escampette. Joli. Joli. Expression, Campo peut-être, c'est ça ? L'italien Campo, bien joué. Ça m'a un peu aidé, oui. Bien joué. Expression utilisée aujourd'hui, pour expliquer que l'on déguerpille sans demander son reste. Jean-Paul, un dérivé du verbe escamper, je suis prendre la poudre d'escampette. C'était la locution, l'expression que nous cherchions. Oh, c'est partout. Cinéma. Je prends la main. Top, film d'animation. Sorti en France en 2002, je débute par une scène montrant un rongeur, particulièrement obstiné, qui cause un catég... L'âche de glace. Oh, l'accélération de Philippe, là. Il est en train de prendre la poudre d'escampette, Philippe, là. L'âche de glace. C'est le rongeur ? Oui, oui. Comment il s'appelle ? Il est drôle, celui-là, avec sa noisette. Oui, je me suis en plus. Ayant pour héros, Cid, un paresseux volubile, Mani, ça, c'est le pachyderme solitaire qui recueille le bébé d'un chasseur nomade. Mon action se situe 20 000 ans avant notre ère, au début d'une période de glaciation. Film dont le cinquième épisode, cinquième épisode déjà, sorti en 2016, s'intilule les lois de l'univers. Je suis l'âge de glace. Ah oui, c'est Scrat, le petit rongeur, là. L'âge de glace. Claude, rien n'est joué, mais Philippe a accéléré science et technique. Je laisse. Pour ce top signe, inventé en 1557 par le mathématicien gallois Robert Record, je suis un symbole d'emploi courant en mathématiques, exprimant une équivalence entre deux grandeurs dans une équation. J'existe aussi sous une forme... Égale. Eh oui, c'est le signe égal, équivalence. Regardez le beau match. Pas égalité, là, mais presque entre Philippe et Claude. 19, tout va peut-être se jouer sur... Alors, le signe égal, je le range. Sur cette question de santé-médecine. Indice. Philippe, stratégie. Je laisse la main. Santé-médecine. Top trouble, également appelé sigmatisme adental ou sigmatisme interdental. Je suis fréquent chez les enfants de moins de 5 ans et suis généralement associé à un mode de déglutition incorrect provenant d'une mauvaise position de la langue et accentué si l'enfant suce son pouce. Je nécessite parfois des séances d'orthophonie. Troupe. La déformation du palais. Non. La main passe. Top. Troupe de l'articulation consistant, par exemple, à prononcer le son zœur. Zozotage. La main passe. Top. À la place du son, je... Pas zozotage. Zozotement. Zozotement. Ou zezément. Zozotage. Non. Dommage, Philippe, parce qu'effectivement, on y était. De l'histoire. Toujours le même enjeu. Un beau match entre Philippe et Claude qui a la main. Oui, je prends. Histoire. On cherche. Top. Cette catégorie de personnes dont le nom dérive du mot latin signifiant épée. Nous étions formés dans des écoles. Les spadassins. Non. Top. Dont les plus prestigieuses se trouvaient à Préneste, Véron, Capoue. Recrutés parmi les condamnés de droit commun, les prisonniers de guerre ou les esclaves. Nous étions divisés en plusieurs types, dont les rétières, les traces. Les gladiateurs. Les gladiateurs. Exactement. Les mirmillons aussi. Combattants, s'affrontant dans les arènes, dans l'antiquité romaine, nous sommes les gladiateurs. Waouh. Beau match. Claude n'a besoin que d'un point. Philippe de deux points seulement. Mais Philippe à la main. Il va décider de la stratégie sous cette question. On cherche un document. Je prends la main. Quel est ce top document ? Dont le nom complet constitue le titre de l'autobiographie de Muriel Spark paru en 92. Je suis rédigé en suivant des modèles et des codes spécifiques. Constitué d'une à deux pages, je peux être chronologique ou thématique et doit indiquer l'état civil, l'expérience et les compé... Curriculum Vité. Mais oui, c'est la définition du CV. Et Claude s'impose pour la deuxième fois. De haute lutte. On parlait de gladiateurs à l'instant, c'était un combat âpre et disputé. Et bravo à tous les deux. Merci et bravo Philippe. Merci. Bravo pour ce beau parcours. Claude est de deux. Et d'abord ce cadeau. L'hôtel Les Bains d'Arguin 4 étoiles, Thalazur Arcachon, situé au cœur du bassin, vous offre un séjour bien-être en thalassothérapie, est-ce pas ? Thalazur Arcachon, une parenthèse de bien-être entre dîner et océan. Claude, deux victoires. Pour un joueur qui a découvert question, pour un champion qui est venu pour la première fois il y a deux jours, je vous dis chapeau. Claude, deux victoires. Le cadeau, 1 000 euros, c'est gagné. Trois marches et c'est la cagnotte de 10 900 euros. Vous pouvez vous arrêter là, vous avez bien sûr le droit de revenir demain. Claude, vous avez cinq secondes. Claude. Mais je reste. On retrouve Claude demain pour finir la semaine, vendredi. Claude, Philippe, avec moi. Merci, Philippe. Merci à vous, c'est un plaisir. Claude, chapeau. Bravo. Alors le match. A demain, 18h10, la suite des aventures de Claude au pays de questions pour un champion. Passez une belle soirée, prenez bien ce que vous et des autres. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada